... Est-ce que je m'entraîne ? Je ne m'entraîne pas. Non, je me sers de mes lunettes pour que, quand je trace les yeux, ne soient pas ou trop écartés ou trop rapprochés. Comme ça, je suis sûre que vos yeux sont, comme on dit, que les yeux seront en face des trous. Ou les trous seront en face des yeux. Bonjour, je m'appelle Selimata et je suis indienne. Bonjour, je m'appelle Lilia. Je m'appelle Ali. Laisse en place. Bonjour, je m'appelle William et je suis indienne. Action, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux faire bander. Je vais passer à Maëlle. Tu veux faire quoi, Maëlle ? Bandit. Ben là, maintenant, on a deux bandits. Qui seul chérif, alors ? Le chérif. Oh, dommage. Il y en a à la base, il y en a qui veut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux faire un chérif. C'est toi, toi. Qu'est-ce que tu veux faire comme rôle ? Tu ne sais pas ? Non. Qu'est-ce que tu veux faire, Zakaria ? Je veux faire bondier. Je suis conducteur de la... On va faire comme un film, en fait. D'accord. Donne ta copine et qu'est-ce qu'on va faire comme film ? Un film... Maëlle, elle redonne, alors. Des indiens ? Alors ? On va faire un film des cow-boys. Voilà. Ça, tu m'as dit un film des cow-boys. Non, mais c'est maintenant, je viens de passer. Quel est l'intérêt de faire un film sur les cow-boys ? C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt de faire un film sur les cow-boys ? Tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on aille bien. Parce que si on ne le fait pas, on n'a rien à faire. D'accord. Ok. Et si on ne le fait pas, on s'ennuie. Et ça ne sert à rien parce qu'on ne sera pas vraiment intéressé. On ne va pas apprendre, on ne va pas faire ce qu'on a envie de faire. C'est l'atelier comment ? L'atelier... VSA ? Info ou E-Tors ? On doit croire aux gens qu'on va faire un film. de cow-boys. Le vrai thème ? Le vrai thème, c'est qu'on leur dit qu'on va passer à la télé. Donc si je comprends bien pourquoi vous êtes là, c'est juste pour faire croire qu'on va faire un film de cow-boys. C'est le vrai thème, ça ? Non. Moi, je ne crois pas que ce soit le vrai thème. Je ne crois pas que Koussama puisse comprendre. Et ton prénom, redis-moi ? Anisata, je ne pense pas qu'elle puisse comprendre non plus. Et Aïsata non plus, parce qu'ils n'étaient pas là. Alors, explique-leur et dis-moi c'est quoi le vrai thème. Et moi, je ne suis pas très d'accord avec Lilia, parce que le vrai thème, c'est d'apprendre c'est quoi mentir et c'est quoi la vérité. Et je pense que c'est ça le vrai thème. Rôles, cow-boys, il y a Layana, Johan, bandit, il y a Mohamed, chevaux, il y a personne, indiens, il y a Lilia, Senimata et Abhi, shérif, il y a Loïc, Maël et les jumeaux, conducteur de diligence, Zakaria. Qui c'est le bon et le mauvais et la brute dans les bandits ? La brute, c'est Marion et le mauvais, c'est Maël. Et je suis la brute. Je m'appelle Maël et je suis le bon. Bonjour, je m'appelle Andrea et je suis indispensable parce que je suis maquilleuse, accessoiriste et aussi la truande. Mais aussi Jean, mais pourquoi on ne continue pas notre film qu'on avait fait avec les indiens ? Layana, elle m'a dit que vous allez tourner un film de cow-boy et c'était pas vrai. Mais on n'a pas terminé. Je vais prendre le petit chapeau là. Il y avait déjà une information qui circulait, qu'il y avait un cow-boy dans l'école. Ils appelaient Indiana Jones parce que tout le monde m'a demandé si j'étais Indiana Jones. Moi, j'ai dit oui. Ben ouais, ça m'amuse. Moi, je suis une vedette, je m'appelle Indiana Jones. Je vais faire un film cow-boy dans l'école et tout. C'est génial. Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi moi je fais ça ? Ça me valorise. Vous voyez ? C'est-à-dire que je deviens quelqu'un. Alors qu'au début, je ne suis jamais qu'un caméraman qui vient filmer dans une école. D'accord ? Mais d'un seul coup, je deviens Indiana Jones. Je deviens un vrai cow-boy. Et là, ça me valorise. C'est-à-dire que j'ai un intérêt. Je ne suis pas en train de faire du mal à quelqu'un. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire de me moquer quelqu'un d'autre. Pas du tout. Mais par contre, j'ai un intérêt personnel, moi, un intérêt à moi qui est de dire je ne suis pas n'importe qui. Par exemple, Abdoulaye, il a peur qu'aucun enfant n'ait envie de parler avec lui et tout ça. Donc, Abdoulaye, il va chercher mais comment je pourrais me rendre intéressant et tout ça ? Et là, il va raconter une histoire. Il va tellement faire en sorte de la raconter pour qu'elle ait l'impression qu'elle soit vraie et tout ça. Ou même, il va faire un début. Il va partir de quelque chose de vrai et il va l'amplifier en fait. Vous savez ce que ça veut dire, amplifier ? C'est-à-dire grossir la chose en fait. Et il va tellement la raconter de la même manière qu'en fait, tout le monde autour de lui va croire que c'est vrai. Et comme il est parti de quelque chose de vrai, ça ne semble pas faux en fait. Et comme ça, en fait, Abdoulaye, il a réussi à se rendre intéressant près de tout le monde en disant « Ah oui, c'est vrai Abdoulaye ? Comment tu sais trop ça ? Comment ça se fait ? » Et voilà. Une intox, c'est ça. C'est, tu utilises un petit fait vrai et tu l'amplifies de telle manière, alors que ce ne soit plus vrai du tout, mais tu l'amplifies de telle manière à ce que ça semble tellement irréel que finalement, ça peut paraître vrai. Par exemple, on ne sait pas si, quand on regarde la météo, on ne sait pas s'ils disent la vérité à la télé. Quand on donne une information à quelqu'un, c'est qu'on lui dit une vérité, en tout cas notre vérité. Si on pense que c'est une information, c'est qu'on pense que c'est vrai ce qu'on dit. Et si on donne une intox, c'est qu'on pense qu'on ment. Donc si, par exemple, Lilia, elle dit « J'ai 8 ans », elle sait qu'elle est en train de mentir, qu'elle fait une intox, mais elle a le droit. Elle a le droit de mentir et de dire qu'elle fait une intox parce qu'elle fait du mal à personne quand elle dit « Je suis Lilia, j'ai 8 ans ». C'est pas grave. Et si nous, on dit à tout le monde dans la cour qu'on fait un film de cow-boy, on fait du mal à personne. Donc on a le droit de faire une intox, parce qu'on a le droit de mentir à ce moment-là, non ? Si. Là, je crois que j'ai bien compris le thème, le vrai thème. Alors dis-le. Allez, c'est quoi le thème ? Le thème, c'est le mensonge, un mensonge, et un film de cow-boy. C'est ça ou c'est le hasard ? C'est ça. Vraiment. C'est parti, on recommence. Vas-y. Non. Comme quelque chose qu'il n'a rien à comprendre. J'ai pas compris. Je l'explique autrement. Vas-y. Comme quelque chose qu'il n'a rien à comprendre. Mais avec d'autres mots, redis-moi ce que tu es en train de me dire et avec d'autres mots, je ne comprends pas ce que tu me dis. Une intox, c'est que quand tu veux faire ton malin, quand tu veux faire ton malin, quand tu veux être plus intéressant que ton camarade, pour moi, c'est ça peut-être. Mais mon intérêt à mieux comprendre et à re-réfléchir, même si je suis une adulte, même si je suis une adulte, à réfléchir à ce que c'est qu'une intox, c'est d'arrêter qu'on me fasse avaler des couleuvres, des poissons. C'est-à-dire que souvent, moi, quand on me raconte une histoire, une intox, j'y crois. Je suis quelqu'un qui croit facilement. Aujourd'hui, on va se poser des questions avec Zakaria, Berkhan, Lilia, Nasuria, Fatoumata, Mégane, Shelby, Noufel, Christelle, Abdoulaye, Moussa et Layana. Et on va se poser une question très simple. Alors, mettez en route votre cerveau et Jean, pardon, qu'est-ce que c'est qu'un mytho ? Un jour, je suis partie. Je suis partie à le défilé du 14 juin et après, oui, tu y es. Après, après, on est, quand ma mère, elle m'a dit qu'il n'allait pas pleuvoir, après, on est partie. Moi, mon frère, il ne voulait pas regarder à la télé, il voulait aller le voir en vrai. Après, on est partie. Après, il a beaucoup plu et nous, on était tout mouillés. Ma chemise, elle était blanche, on voyait mon corps. J'avais mis une mini-jupe avec un déguine. En plus, c'était tout mouillé. C'est des mots de l'ensemble, là ? Mais, parce que ma mère, elle m'a menti. En fait, elle savait qu'il allait pleuvoir, mais elle ne voulait pas, elle ne voulait pas me le dire pour que, elle a dit, ça t'apprendra, mais des mini-jupes avec des collants. Elle a dit ça. Et quand ma mère, elle a dit, viens, on va y aller chez mon frère. on est partis. Après, il m'avait dit, viens, on va acheter un McDonald's. Après, il m'avait menti. Il n'a jamais acheté le McDonald's ? C'est qui le mytho, alors ? Mon frère. Dis-moi, si tu avais réagi une mytho, dis-moi. Oui, elle est une mytho, ma mère. Puisqu'on parle de mytho depuis la 5 minutes, je me rappelle que j'ai lu une histoire avec des enfants où il y avait un petit garçon, il trouvait que la vie était trop ennuyeuse, trop triste. Et pour que la vie soit plus sympa, plus amusante, il racontait des histoires, il mentait. Le soir, en rentrant de l'école, il racontait à sa maman. Aujourd'hui, à l'école, il y a une petite fille qui est restée enfermée dans la toilette toute la journée. Et tu sais, pour qu'elle puisse sortir, eh bien, on a appelé les pompiers. Et en fait, il racontait que des histoires parce qu'il trouvait que ce qui se passait à l'école, c'était trop triste, trop ennuyeux. Tu n'as jamais fait de mensonges ? Pour jouer ? Pour t'amuser ? Non, je ne sais pas. Tu ne fais pas des mensonges ? Je ne sais pas, moi, je ne connais pas. Je n'ai rien à dire. ce n'est pas bien de traiter quelqu'un de médeux parce que ça peut le baiser. Quel intérêt j'ai à faire une intox ? Moi, je vais vous dire quel intérêt j'ai à ce que cet atelier, il est lieu et que cet atelier, il est lieu avec cet intox qui vous a fait croire qu'on allait faire un film de cow-boy parce que ce n'est pas vrai. On fait un atelier sur l'info et l'intox. Moi, mon intérêt, c'est qu'on parle de la BCD, qu'on y vienne, que ce ne soient pas toujours les mêmes enfants qui viennent dans cette bibliothèque et que peut-être on trouve des livres qui nous aident à comprendre mieux pourquoi on fait des infos ou des intox. Peut-être qu'on trouve des enfants ou des adultes qui nous aident à comprendre ça et qui maîtrisent bien l'info ou l'intox. Dans une marmite, mettre un gros caillou, ajouter de l'eau et attendre que ça boule et c'est tout demande la poule qui c'est tout moi. Moi, dans mes soupes, dit la poule, j'ajoute tout un peu de céleri, de céleri, on peut ça donner un goût dit le loup. Aujourd'hui, on est mardi 18 janvier 2011. On est réunis autour de cette table. Loupie, ça tourne. On est réunis autour de cette table pour préparer et écrire ensemble le scénario de la soupe aux cailloux que nous voulons filmer. D'accord ? Est-ce que les enfants qui sont autour de cette table connaissent cette histoire ? Oui. On prend le micro. Alors, hop, et après, on fait passer le micro à ses copains. Alors, qu'est-ce que tu connais de cette histoire, Lilia ? Je connais cette histoire. Je l'ai déjà lue chez moi et on l'a écoutée en classe. Tu peux la raconter, là. Qui la raconte ? Qui fait le début, vas-y. Commence, lui, vas-y. C'est l'histoire d'une poule qui était toute seule chez elle et après, un loup, il l'a toqué chez la poule pour lui proposer qu'il fonde une soupe au caillou. C'était une poule qu'elle était toute seule. Elle fera une soupe. Après, après, il y avait des animaux qui étaient venus. Il y avait un cochon. Après, il y avait un mouton. Et aussi, il y avait des autres. et elle a fait aussi avec le loup. Moi, je ne suis pas d'accord avec Abdoulaye parce qu'en premier, elle n'a pas fait la soupe toute seule. C'est le loup qui l'a fait. Il a ramené un gros caillou. Ensuite, à chaque fois, il y a des animaux qui venaient toctoquer. Ils ont vu le loup et après, ils sont venus toctoquer. Donc toi, tu as mangé une soupe au caillou en vrai. Mais les animaux n'ont pas apporté chacun un légume. On a acheté les légumes. Après, on a mangé les légumes. Oui, mais vous avez acheté les légumes. Donc vous, votre famille, ta maman. Ce n'est pas plein de personnes différentes qui ont amené un légume chacun pour manger tous une soupe ensemble. C'est pareil ou est-ce que c'est différent que chaque personne amène un légume différent pour faire une soupe tous ensemble et la manger tous ensemble ou est-ce que c'est la même chose de ta famille, ta maman achète les légumes, fait la soupe et vous mangez la soupe ? Ce n'est pas ma maman qui a acheté, c'est moi et ma petite soeur. D'accord, mais est-ce que chaque légume a été acheté par une personne différente ? Donc est-ce que ça a le même goût ou est-ce que c'est pareil ? Qu'est-ce qui est différent ? C'est que il n'y a pas le caillou et donc ça a le goût des légumes et c'est tout. Il n'y a pas le goût du caillou. Moi je ne crois pas que ce soit à cause du caillou. Je voudrais que quelqu'un m'explique pourquoi c'est différent. C'est différent parce que par exemple ce n'est pas un cochon qui va acheter une céleri. Par exemple à la place d'une céleri vous avez acheté des cornichons. Moi je ne crois pas que ce soit une histoire de cornichons ou une histoire de céleri. Je crois qu'elle est bonne la soupe pour une autre raison et j'aimerais que vous m'expliquiez. Qui a une idée là ? Est-ce que la soupe que tu avais goûtée est-ce que tu avais aimée et que vous l'avez partagée en famille ? Non parce que c'est que ma mère mon frère ma grande soeur et ma petite soeur qui ont mangé moi j'ai juste goûté une cuillère parce que je n'aimais pas. Moi je suis convaincue Lilia que ce n'est pas le caillou qui donne le goût à la soupe. Les légumes ? Ah Berkane il est d'accord avec moi. Il dit que j'ai une bonne réponse. Je ne sais pas si elle est bonne mais je pense vraiment que c'est une question de personne. Donc que ce soit des cochons des humains des loups des rats des poules s'ils ont envie d'amener des légumes tous ensemble pour faire une soupe tous ensemble et de la manger là elle est bonne parce que tout le monde a amené quelque chose a participé tu m'enlèves les mots de la bouche vas-y Christelle a la raison parce que tout le monde a participé et c'est meilleur quand la famille a participé et donc Lilia je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. C'est pas ça. si mes souvenirs sont bons il a des tâches noires donc tu vas prendre un feutre noir et tu vas lui faire des tâches des roues ou alors des choses comme ça tu vois ce que je veux dire des roues des formes un peu comme ça et tu me remplis le noir. L'idée avec Jean nous qu'on a pour le tournage qu'on veut faire avec vous mercredi 26 janvier c'est qu'il faut qu'on écrive un scénario et ce qui serait plus intéressant pour vous et pour nous on pense c'est qu'on fasse pas exactement tout ce qui est écrit dans le livre donc au départ oui on a un loup qui a faim qui vient frapper chez la poule d'accord oui la poule va faire appel à ses amis qui vont venir avec des légumes oui ils vont fabriquer une soupe aux cailloux mais peut-être que la faim on va la transformer ensemble peut-être qu'on veut pas que ça finisse exactement comme dans l'histoire qu'on connait tous ça vous dirait qu'on transforme la fin de l'histoire oui pourquoi ça t'intéresserait qu'on transforme la fin de l'histoire pour que ça soit un peu pareil pour que ça soit pareil pour que ça soit pas pareil parce que ça serait il va te dire pour pas que ça soit pareil parce que sinon ce serait pas intéressant alors qu'est-ce qu'il faudrait changer à la fin de l'histoire pour que ce soit vraiment différent on peut dire le loup il va rester il va dormir chez la poule on pourrait dire qu'il va rester ami avec la poule et qu'il reste dormir chez elle oui et ce serait drôle oui peut-être on pourrait trouver autre chose une fin à laquelle on ne s'attend pas et une idée qui est dédiée à tout comme on va terminer pour aujourd'hui je veux bien que tu nous le dises la prochaine fois une fin une fin inattendue on se voit demain au centre de loisirs ou jeudi midi d'accord moi je voudrais faire comme fin comme le loup va chercher le dindon pour que il fasse comme une petite fête chez la poule et à la fin il 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 fait un petit piège pour la poule parce qu'elle est à train de faire un gâteau au maïs et après il il la pousse dans la marmite et il en fait du poulet du poulet et après il le met sur la table et tous les autres amis de la poule pensent que c'est juste du poulet qu'elle a préparé et qu'ils ne savent pas où il est passé et que ce soit un mystère à la fin de l'histoire ça reste mystérieux nous le lecteur on sait mais les autres amis de la poule ils savent pas ça c'est intéressant il y a beau cochon le tir le cochon alors dis moi ton idée de scénario parce que Lilia avait une idée de scénario pour pour la soupe aux cailloux donc Lilia je t'écoute je suis ton scribe tu es la présentatrice je t'écoute elle elle fait un gâteau au maïs et pendant qu'elle fait un gâteau au maïs la nourriture pour la tête on la fait elle fait un gâteau au maïs c'est ça ? oui c'est elle qui fait un gâteau au maïs oui d'accord et pendant ce temps là ? pendant ce temps le loup il pousse la poule dans la marmite et elle devient un poulet et tous les invités pensent qu'après c'était un poulet que la poule avait fait c'est quoi ? lui il pousse la poule par surprise dans la soupe c'est ça ? mais on ne peut pas faire une fonction c'est quoi ta poule du violet ? dans le soupe la poule se transforme en poulet c'est ça ? à cause de l'eau chaude c'est l'eau chaude qu'il a fait transformer en poulet c'est ça ? oui c'est génial tu sais dire que toi je te pousse dans l'eau chaude tu pourrais te transformer en garçon ? il faut une baguette magique il faut une baguette magique donc le loup il fait un magicien alors ? non non ? alors mais merci quand même donc je résume le scénario que nous propose en fait Lilia 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 loup Lilia elle Lilia elle donc en fait voilà la soupe aux cailloux scénario pourquoi le loup il pousse la poule pourquoi ? pourquoi ? pourquoi il prépare pas avec elle comme ça aussi il est la star très bonne question Lilia veux-tu y répondre ? oui prends le micro parce que c'est pour un peu compliquer l'histoire pour que les les voilà enfin je sais pas vraiment mais voilà compliqué seulement l'histoire parce que ce que tu veux dire en fait c'est qu'il faut pas trop compliquer le scénario en fait il faut aller vraiment que ce soit simple en fait pour que ce soit facile à faire et compréhensible c'est ça ? oui voilà on cherche pas trop compliqué oui il y a des choses alors on sait pas forcément pourquoi bah ça sera au ça sera à celui qui regarde le film de se faire sa propre idée du pourquoi c'est ça ? oui t'as envie de faire des choses simples en fait c'est ça ? oui la soupe aux cailloux une soupe aux cailloux la nuit c'est l'hiver un vieux loup s'approche du village des animaux mais le cochon a vu le loup entrer sur la poule la première maison et la maison de la poule et le loup frappe à la porte qui est-ce ? une entrée de la poule qui est-ce ? c'est le loup ouvre moi c'est urgent non non tu viens me manger mais non je veux quelque chose à partager avec toi montre moi L'entrée de loups et de petits loups, des cailloux, mais ça ne se mange pas parce qu'on ne se partage pas comme as-tu de moi. J'ai super souple aux cailloux. Arrête de me prendre pour une idiote. J'envoie une gamelle et une tomate. Toujours au domaine, cher cousin. T'inquiète, ils sont très curieux ici. Regarde qu'ils nous espionnent. Ça va traîner. Vas-y à tout le village de venir avec un légume. On va faire un repas. Ne t'inquiète pas. L'entrée du chat. C'est plus rapide que ton nom. Oui. Quand il s'agit de manger. Qu'as-tu apporté ? Une pâte à douce. Hum, ça a l'air d'être rudement bon. En tout cas, ça remplit mieux le vent. L'entrée du tigre. Entre vite, mon chaton, je t'ai reconnu. Mon chaton, qu'as-tu apporté ? Il n'y a pas de bonne soupe sans courgette. Du donc, tu pourrais l'éplucher. L'entrée du lion. Qu'as-tu apporté ? Je vous ai apporté un méhestime que j'ai trouvé dans une province lointaine. Un curcubitacé. Un curcubitacé ? Parlez correctement, je vous prie. Je vous ai dit un curcubitacé. Un curcubitacé ? On se consente, s'il vous plaît. Un curcubitacé ? 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 Je reviens à 20h. Ne me faites pas attendre. Vous venez, mes petits fénins, je vous entre à boire sur le monde pour tout le monde. Comment il vous a cassé avec son curcubitacé ? Une sirtrouille, quoi. L'entrée du cerf. Entre donc, donne-moi ce que tu as apporté. Ça rend aimable les carottes. Comme tu te la pètes. Ça rend aimable les carottes. L'entrée du lapin. Entre donc, mon lapin. Quelle est-ce que tu es ? Aïe. Vous me faites peur, monsieur. C'est pas aujourd'hui que je vais te manger. J'ai trop mal aux dents. Aïe. J'ai amené tes navets. Vite, je me sauve. Je pense à revenir manger tout à l'heure. J'y vais. Je suis en train de le faire. De le dire. Entrée. Marrette. Ben quoi ? Veux-tu m'indiquer les causes de ce vacarme, s'il vous plaît ? C'est pas moi qui ai commencé. Vas-y, même pas vrai. T'as vu comment tu balances ? Arrêtez les enfants, les deux grumeaux. T'as vu comment les causes t'emplumées ? Tenez, madame la foule. Tenez, madame la foule. Voici les légumes. On s'endort. Toc, 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 coin. Je vous ai apporté du poireau, coin. J'aimerais tellement que mon petit dame me vienne. D'accord. D'ailleurs, je ne vais pas rester dans ce coin, coin. Et vous lui donnerez ce déguisement. Merci. Au revoir, coin. Au revoir. L'entrée du dandan. Elle m'a piégée, pas très grave, la donne m'a piégée. Elle m'a piégée, pas très grave, la donne m'a piégée. Et je ne vois pas rester dans ce coin, je veux juste te jouer. Je ne vois pas rester dans ce coin, je veux juste te jouer. Je ne vois pas rester dans ce coin, je veux juste te jouer. Je ne vois pas rester dans ce coin, je veux juste te jouer. C'est pas ça. Dommage que la foule n'est pas là. Merci pour son invitation. Ça serait chez toi la prochaine fois. Ils avaient peur du loup, mais en fait, il y en a qui ne s'aimaient pas, il y en a qui s'aimaient. Mais comme ils avaient peur du loup, ils ont dit qu'elle est bonne. Le caillou, quand on le coupe, c'est pas très bon à manger parce que ça peut casser les dents. Les légumes qui sont plus importants dans la soupe, c'est les légumes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501